bonjour tout le monde ici christian ça fait un petit bout que je n'ai pas mis aucune vidéo en ligne je dirais près de trois semaines un mois je vais vous avouer franchement je manquais un peu d'inspiration et j'ai finalement trouvé une vidéo sur la toile qui est vraiment vraiment fort intéressant avec un nouveau script pour pouvoir faire des mosaïques ici vous avez des captures que j'ai combiné concernant la trompe d'éléphant la chauve-souris qui vole le squid qui va apparaître avec l'acquisition de données évidemment on a des exemples en SHO et en HOO et chacun des cadres des plans me donne à travers le fitz header des coordonnées avec la solution astrométrique fort intéressant même je dirais obligatoire dans certains cas selon les scripts que l'on veut utiliser j'ai utilisé pas en partant le script mosaic by coordinates on peut demander à ce script de nous aligner chacun de nos panneaux pour nous donner le masque nécessaire pour notre plan général notre mosaïque et on peut voir ici le résultat les quatre panneaux et si on va à l'intérieur de l'entête on a toujours nos coordonnées solution astrométrique je vais me faire des copies vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants parce que le nouveau script que je veux utiliser modifie la teneur de du résultat fait que ça devient assez important d'avoir des copies et voilà donc le panneau 1 je vais le placer ici le panneau 1-2 le panneau 2-1 et le panneau 2-2 il ya un très beau procédé qui s'appelle gradient merge mosaic où on doit avoir les fichiers enregistrés sur notre disque qui nous aide à faire le cumul de nos panneaux on peut effectuer plus que deux trois quatre si vous avez un ordinateur qui a beaucoup de mémoire disons 128 giga octets de mémoire unifié que vous utilisez soit mac intel ou un pc vous allez pouvoir avoir un résultat assez rapidement malheureusement pour les gens qui ont les mac and touch avec la puce apple silicon m1 m2 nous sommes obligés de d'utiliser rosetta rosetta 2 pour comme interprète pour pouvoir travailler avec pixinsight et peu importe la quantité de mémoire rosetta nous limite sur la l'utilisation de la mémoire on peut pas utiliser toute la mémoire disponible et c'est ne pas tout le monde non plus qui ont les moyens de s'acheter des ordinateurs avec 188 giga octets de mémoire unifié le nouveau mac studio ultra avec la puce m2 pour un total de 192 giga octets coûte tout près de dix mille dollars canadiens c'est hors de mon budget personnellement parce que j'étais plus jeune il y a une quinzaine d'années je m'étais acheté un mac pro je m'étais bâti une tour mac pro qui m'avait coûté onze mille dollars à l'époque peut-être que quinze mille dollars d'aujourd'hui donc les prix baisse avec le temps malgré tout mais étant retraité maintenant je n'ai pas les moyens de me payer des machines des monstres d'une telle ampleur et gradient merge mosaïque fait de très beaux résultats malgré le tout il efface il ne tient pas compte des données de nos panneaux précédents donc on a un petit problème de ce côté là on va voir une solution vraiment pratique pour pouvoir intégrer les données pour notre solution astrométrique un petit peu plus tard ici j'ai découvert sur la toile à travers le menu script dans le menu mosaïque photométrique mosaïque vous pouvez voir ici que c'est john murphy qui a créé ce très beau script là aidé de adam block un ambassadeur que plusieurs connaissent il vous indique les étapes à faire avant d'utiliser le script donc les prérequis il ya même de la documentation je reviens dans 30 secondes on doit faire une analyse de l'image avec le script image solver on utilise mosaïque by coordinates pour pouvoir avoir nos images alignées on doit utiliser trim mosaïque tile pour enlever les bords qui serait peut-être trop trop doux trop flou et par la suite on peut utiliser photométrique mosaïque il ya une panoplie d'options je vais vous avouer moi je l'ai utilisé avec les paramètres par défaut et j'ai obtenu de très bons résultats et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui je veux revenir à jim murphy vous vous souvenez sans doute certains d'entre vous du script qu'il avait fait normalize scale gradient qui était la meilleure façon de pouvoir faire de la normalisation locale et d'éliminer et de standardiser les dégradés dans chacune de nos captures il a tellement bien fait son travail que les gens de pixinsight ont changé les algorithmes à l'interne ici vous voyez pour considérer le poids de chacun de nos captures on a maintenant psf signal weight psf snr psf scale snr ce sont tous des nouveaux algorithmes qui ont tenu compte des travaux de jim de monsieur murphy donc c'est un homme qui a créé de très 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 beaux scripts ici je veux jumeler les deux premiers panneaux mon panneau 1 1 et mon panneau 1 2 ma référence va être le panneau 1 1 j'ouvre le script de monsieur murphy ma référence étant le panneau 1 1 registered mon deuxième panneau c'est le panneau 1 2 registered clone et je ne touche à rien je garde la combinaison sous overlay et je fais rouler le script il nous dit vous n'avez pas utilisé le procédé trim mosaic tile les côtés de mes panneaux sont très très frais le pixel à côté de l'image c'est pixel noir à 0 donc j'ai aucun problème on exécute le tout moi c'est arrivé avec gradient merge mosaic si j'avais même seulement deux panneaux mon ordinateur j'ai un m2 pro mac mini pixinsight tombe dans les limbes et ça peut prendre des fois 10 minutes 15 minutes 30 minutes avant d'avoir un résultat et ce n'est pas le cas comme vous voyez ici avec photometrics on a 20 secondes pour obtenir notre panneau ici si on fait un zoom in on peut voir notre zone de fusion qui a été créée par un masque le masque est en blanc ici si je viens vous le montrer on voit une petite ligne très très pâle donc on peut effacer le masque en supprimant notre masque évidemment on ne l'a plus sur notre image mais j'aurais pu l'effacer de la manière conventionnelle et si je viens voir mon panneau 1-2 on voit la zone qui a été prise en compte pour la fusion donc on peut enlever le preview de ce fichier là je vais le replacer à sa place et ici on peut voir notre panneau avant et après la fusion c'est la raison pour laquelle je me suis créé des copies parce qu'il y a des modifications qui se font lui je vais créer une autre copie pour dire que c'est mon panneau 1 et 2 je vais le placer complètement à la droite et lui je vais revenir dans le temps pour avoir mon fichier original maintenant je voudrais fusionner le panneau 2-1 et le panneau 2-2 on répète la même chose avec mosaïque photométrique mosaïque maintenant je vais aller chercher mon panneau 2-1 et mon panneau 2-2 et on l'exécute dans une trentaine de secondes le résultat va apparaître éloquent vous pouvez voir l'overlap la zone de transition entre les deux probablement qu'à l'arrière on a des calculs qui se font sur notre autre notre autre fichier et voilà 22 secondes pour le le résultat final si je viens voir ici j'ai ma zone de transition assez mince je peux enlever l'affichage de mon masque je peux le retirer aussi de mon résultat ici je vais me faire une copie pour l'appeler le panneau 3-4 et voilà je le place en haut à la droite lui je vais revenir en arrière dans le temps le replacer à son endroit supprimer enlever le preview de celui-ci photo merge mosaic ne fait que deux panneaux à la fois c'est concernant les mémoires monsieur murphy disait pour conserver les mémoires que nous avons à notre disposition c'est pas un outil qui est malléable pour faire des agencements de 3 panneaux 4 panneaux 10 panneaux par contre vous voyez la façon que moi je travaille il y a une documentation qui est fournie avec le script et croyez-moi c'est une documentation qui est vraiment gigantesque très bien expliqué donc dans les prochaines semaines je vais m'appliquer à je vais vous le montrer je suis en train de traduire la documentation c'est ma façon à moi d'apprendre à travailler et je vais vous la partager une fois que j'aurai terminé et je vais vous avouer je vais avoir des travaux un beau défi pour quelques semaines mais ça va me donner la chance de pouvoir peaufiner tous les paramètres que l'on retrouve à l'intérieur de ce très beau script ici vous voyez un exemple dans la documentation officielle si je viens placer ma souris au-dessus des hyperliens on voit les différentes images qui peuvent apparaître dans la documentation concernant la mienne mais malheureusement je n'ai pas cette option là donc vous allez avoir dans la documentation le premier élément et le deuxième qui va suivre dans la documentation avec la représentation graphique on va faire une dernière fusion ici je vais prendre mon panneau un deux et je vais prendre mon panneau trois et quatre et on exécute le tout pour une troisième fois donc un petit peu plus de calcul parce que les panneaux sont déjà un peu plus grands malgré ça j'ai quand même une facilité mon ordinateur a quand même une certaine facilité à calculer le tout et voilà nous avons la formation des quatre panneaux fusionnés je vais enlever le masque je vais détruire le masque ici je vais enlever le preview qui a été créé et ici c'est mon image finale que je copie et ici je reviens dans le temps pour avoir que mon fichier original et ici si je viens voir à travers l'entête nous avons les coordonnées la solution astrométrique que l'avantage que ça donne vous voyez ici si je clique à gauche sur mon image on a alpha et bêta avec l'ascension droite et avec la déclinaison sur chacun des pixels de notre montage quand j'utilise mon ma caméra apn ma sony a73 par exemple je n'ai pas de données astrométriques lorsqu'on utilise gradient merge mosaic on n'a pas de données astrométriques vous voyez la quantité de l'intensité lumineuse du canal rouge vert et bleu mais comme je vous ai montré précédemment on n'a aucune donnée dans ce fichier là qu'est-ce qu'on peut faire on peut sauvegarder notre fichier qui a aucune donnée dans un format attendez une seconde je vais venir ici au niveau de la mosaïque dans un format jpeg ici j'ai déjà sauvegardé mais on va le remplacer et j'ai trouvé un lien web internet vraiment très 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 intéressant que je vais vous montrer à l'instant si on vient au niveau de répertoires divers le lien web pour ce site va être dans la description du vidéo on peut à travers astrométrie.net sélectionner un fichier que nous allons téléverser uploader en bon québécois vers le serveur et lui il va calculer notre ascension droite et notre déclinaison du centre de notre capture on a pour quelques quelques minutes quelques secondes vous voyez ici il y a déjà ma photo qui est déjà terminée d'être téléversée et on va laisser le serveur partir la recherche c'est vraiment un serveur de grande qualité la fondation des sciences naturelles des Etats-Unis l'administration nationale d'aéronautique et d'espace des Etats-Unis on a aussi le conseil de recherche en ingénierie en sciences nationales du Canada donc ce sont des vraiment des scientifiques qui entretiennent ce très beau site on peut s'affier aux données vous pouvez voir qu'il y a encore des calculs qui se font et dans quelques secondes on va avoir un résultat final vous voyez ici on obtient un succès je vais aller voir la page de résultats nous avons une ascension droite et une déclinaison donc à travers notre fichier qui est vierge on peut venir on peut venir travailler avec image solver le beau script image solver et je viens chercher mes coordonnées 21h26 pardon 21h26 et concernant la déclinaison on a plus 58,39 donc ici on a 58,39 si on avait moins 58,39 on devra ici cocheter l'hémisphère sud tout simplement la résolution de mon de ma caméra c'est 3,76 mon petit ma petite lunette c'est un 230mm et je l'applique tout simplement donc ici il va à travers le catalogue Gaia ici il trouve certaines données vous voyez ici on a Projective Transformation Matrix avec des chiffres on a déjà un succès il va continuer à faire ses travaux et on va avoir nos coordonnées notre solution astrométrique à travers tout le panneau combiné donc on a pour quelques secondes 1 minute 17 pour avoir le tout et vous voyez ici j'ai mes coordonnées alpha, beta pour chacun des pixels de mon image qui ne contenait rien donc on a notre solution astrométrique pour pouvoir continuer à travailler avec nos scripts pour les fusions de mosaïques en espérant que j'ai su attirer votre attention à la prochaine à la prochaine à la prochaine